Jean-Pierre Clarisse de Florian, le renard qui prêche. Un vieux renard cassé, goûteux, apoplectique, mais instruit, éloquent, disère, et sachant très bien sa logique, se mit à prêcher au désert. Son style était fleuri, sa morale excellente. Il prouvait en trois points que la simplicité, les bonnes mœurs, la probité, donnent un peu de fresque de félicité qu'un monde imposteur nous présente et nous fait payer cher sans la donner jamais. Notre prédicateur n'avait aucun succès, personne ne venait, hors cinq ou six marottes, ou bien quelques biches dévotes, qui vivaient loin du bruit, sans entour, sans faveur, et ne pouvaient pas mettre en crédit l'orateur. Il prit le bon parti de changer de matière, prêcha contre les ours, les tigres, les lions, contre leurs appétits gloutants, leur soif, leur rage sanguinaires. Tout le monde accorut alors à ses serments. Serres, gazelles, chevreuils, y trouvaient mille charmes. L'auditoire sortait, toujours baigné de larmes. Et le nom du renard devint bientôt fameux. Un lion, roi de la contrée, bonhomme au demeurant, et vieillard fort pieux, de l'entendre fut curieux. Le renard fut charmé de faire son entrée à la cour. Il arrive, il prêche, et cette fois, se surpassant lui-même, il tonne. Il épouvante les féroces tyrans des bois, peint la faible innocence, à leur aspect tremblante, implorant chaque jour la justice trop lente du maître et du juge des rois. Les courtisans, surpris de tant de hardiesse, se regardaient sans rien dire. Car le roi trouvait cela bien. La nouveauté, parfois, fait aimer la rudesse. Au sortir du serment, le monarque enchanté fit venir le renard. « Vous avez su me plaire, lui dit-il, vous m'avez montré la vérité. Je vous dois un juste salaire. Que me demandez-vous pour prix de vos leçons ? » Le renard répondit, « Sire, quelques dindons. 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 »